coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour avancer le petit reine de noël il nous reste le ventre à faire et le grelot la petite crête et le col voilà plus grand chose le ventre je pense qu'on va relier les quatre pattes donc vous pourrez déjà préparer vos quatre pattes rembourrés alors mes quatre pattes les voilà voilà alors on va prendre le fil la couleur c'est préféré la couleur marron moyen c'est celle ci couleur du corps couleur du haut des pattes un petit marqueur ou un fil de laine un trombone une épingle à nourrice ce que vous voulez juste pour marquer les mailles et un petit ciseau qu'on aura terminé alors ce ventre je vais vous dire je vais vous dire combien il y a de rangs j'aime bien vous le dire il y en a 24 alors ils disent qu'il ya un dessin à regarder par contre ça j'ai pas regardé dans le rang suivant crocheter les quatre pattes au ventre oui et il ya un dessin à regarder donc il est pas là il va être là sur les autres fascicules pour attacher les pattes c'est ça donc là on a le corps je crois que c'est ça on a le corps et là on a les quatre pattes et c'est ça qui vont venir s'accrocher bon je crois pourquoi ils ont mis du vert du brun ah oui c'est d'accord alors en suivant voir le dessin numéro 1 vers une maille en l'air de mailles serrées prenez une patte le ventre ensemble aligner le haut de la patte avec le ventre donc c'est ce qui envahir d'accord d'accord et après ils vont dire faire le truc bleu voir le dessin numéro 1 et faire le rang bleu donc on va contourner les pattes pour une fois ils sont j'allais dire pas très poli ils ont mis le paquet pour nous expliquer voilà plus poli ce que ça donne allez on y va parce qu'il ya pas mal de travail 24 ans donc on va faire avec le fil marron moyen et on va faire une simple boucle de montage pour faire une chaînette alors je mets sur mes mains là je pense que ça devrait aller donc on fait une croix sous l'index et on va chercher le fil tout doucement on tire on fait pas de noeud coulant pas de noeud magique je pense que ça va aller donc on va faire je me marque où j'en suis le ventre il est là voilà parce que c'est chouline pas 8 mailles en l'air donc on y va une on fait un jeté on passe dedans deux ne serrez pas trop 3,4,5,6,7 vous voyez je prends le fil et je le passe 8 on a une petite chienne comme ça comme une petite natte on voit très bien à l'intérieur des mailles où les brins se touchent là il y a la maille il y a le petit trou donc je suis mal installée aujourd'hui alors ça on a une mauvaise position après c'est foutu alors 8 mailles en l'air c'est parti si on va attaquer le premier rang on va tourner autour de cette chaînette comme les semelles de chaussures donc on va commencer dans la deuxième maille en l'air celle ci elle est prise c'est la première donc on va dans la deuxième dans la deuxième maille nous allons faire une maille serrée on la marque au même endroit donc on voit très bien le petit trou là on repique on en refait une deuxième on a fait une augmentation on va faire cinq mailles serrées individuelles dans les cinq mailles que vous voyez devant vous une voyez on pique ici deux pique là trois quatre une cinquième et automatiquement il vous reste une maille à la fin dans cette maille on va faire quatre mailles serrées donc une et ça tourne automatiquement voyez deux trois quatre donc on tourne la chaînette donc là on a fait le bas on va finir le haut donc normalement après les quatre mailles serrées on a les cinq mailles serrées on a fait les autres de l'autre côté par symétrie une ça je vais cacher mon fil 1, 2, 3, 4, et 5 on fait une augmentation dans la dernière donc deux mailles serrées on fait qu'on en a quatre parce qu'on a commencé par deux mailles serrées et là on vient de refaire deux ça fait quatre comme l'autre côté et 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 on va faire on va fermer le rang une maille coulée hop voilà ce que vous devez avoir alors le premier rang il est fait le rang numéro 2 alors là on a 18 mailles serrées le rang numéro 2 on fait une maille en l'air comme d'habitude on prend de la hauteur on va faire au même endroit deux mailles serrées et on marque la première pas celle que vous venez de faire la première pas se tromper deux mailles serrées individuelles et on va continuer cette séquence la recommencer jusqu'à la fin du rang on aura 24 mailles serrées donc une augmentation dans la première maille donc deux mailles serrées dans la première et deux mailles serrées individuelles donc dans la première une augmentation et dans les deux suivantes une maille serrées individuelles faites attention à bien prendre toutes les mailles et les angles une augmentation une maille série individuelle une deuxième individuelle une augmentation une maille série individuelle une deuxième et je crois que c'est la dernière une augmentation une seule et une deuxième seule on arrive à la fin du rang on doit avoir 24 mailles serrées pour compter vos mailles vous voyez vous mettez le travail comme ça et vous comptez les petites croix que vous voyez les petites nattes on les voit bien là si le côté est bon si vous n'avez pas fait d'erreur vous allez en avoir 24 ça je peux le couper parce que je l'ai caché donc le rang numéro 2 est fait avec les 24 mailles serrées on va le fermer qu'il soit complètement fini maille coulée une maille en l'air pour prendre de l'ampleur de la hauteur on va faire une augmentation donc au même endroit on fait deux mailles serrées on marque la première trois mailles serrées individuelles dans les trois mailles qui suivent la première maille donc la séquence qu'on va répéter une augmentation dans la première et trois mailles serrées qui suivent donc c'est sur quatre mailles dans la première deux mailles serrées une augmentation dans la maille suivante une seule dans la maille suivante une seule et dans la troisième maille suivante une seule une augmentation une deux et trois une augmentation une deux et trois une augmentation une deux et trois à la fin de ce quatrième rang on a 36 mailles serrées donc là on va attacher les quatre pattes et c'est là qu'on va faire le dessin que je vous ai montré tout à l'heure qui est là on va peut-être le laisser par là donc ça c'est le dessous du ventre vous l'aurez compris là on va attacher les quatre pattes de chaque côté donc donc au cinquième rang on va faire maille couler déjà maille en l'air une maille serrée on a fait la maille en l'air on la marque une deuxième maille serrée dans la maille suivante donc on a fait deux mailles serrées on est d'accord on va prendre une patte et le ventre endroit contre endroit donc ça c'est l'endroit contre l'endroit aligner le haut de la patte avec le ventre piquer le crochet dans la maille suivante de la patte et continuer dans la maille suivante du ventre donc alors attendez là on fait le rang vert j'ai fait deux mailles serrées donc là on va faire trois six sur la patte c'est ça prenez une patte endroit contre endroit aligner le haut de la patte avec le ventre piquer le crochet dans la maille suivante de la patte 5 mailles serrées 10 3 4 5 3 4 5 attendez hein parce que on va serrer sur le ventre donc là on va l'attacher prenez une patte le ventre ensemble aligner piquer le crochet dans la maille suivante de la patte et continuer dans la maille suivante du patte du ventre putain pardon donc là on pique on fait la maille ou du coup donc on a une maille serrée seule on a une maille serrée avec le des parties ensemble avec une maille serrée 5 mailles serrées point alors côté endroit avec un endroit pour moi c'est ça la patte elle est comme ça hein donc voilà je vais me mettre la première ici hein on va faire une maille serrée donc là celle là elle va être par ici on est d'accord hein oui comme ça je pense on fait du sens là là la la purée je pense qu'on y est ce coup-ci donc on a notre truc là on vient ici dans la maille de la patte on fait une maille série donc là on est dans le bon sens oui après j'ai du mal à comprendre comment je vais pouvoir crochet de la patte et du corps ça doit être ça comme ça je pense donc on a fait une maille serrée il faut que je regarde parce que c'est un peu compliqué les deux mailles serrées toutes seules prenez une patte et le ventre ensemble alignez le haut de la patte avec le ventre piquez le crochet de la maille suivante de la patte continuez de la maille suivante du ventre crochetez les deux parties ensemble avec une maille serrée c'est fait crochetez de la même manière la patte et le ventre ensemble avec 5 mailles serrées donc 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 là c'est ici la patte le ventre et la patte on va essayer je suis comme vous 1 le ventre et la patte il faut 5 2 le ventre et la patte 3 le ventre et la patte 4 le ventre on va tout de suite voir si c'est juste ou pas le ventre je suis désolé c'est pas facile donc côté endroit sur côté endroit il faut que je regarde aussi pour le mettre dans le bon sens je pense que c'est ça donc on pique n'importe où une donc je vais regarder il faut prendre les deux parties ce coup-ci là je me suis rattachée mais après il faut prendre les deux parties donc une on est là là je prends je regarde où je suis je vais regarder attendez 2 j'avais vu qu'on rattachait les pattes comme ça mais enfin bon on avait déjà fait 3 je vais regarder ce que ça donne c'est vrai 4 une 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 5 donc ce qui m'intéresse moi c'est que j'ai bien le ventre dedans on est bien dans un angle ça c'est bien l'intérieur donc c'est bon voilà on va voir après normalement c'est bon donc j'ai fait mes 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 sur les gars là enfin on va voir on ne sait pas que ça serait plus compliqué que ça c'est compliqué donc 5 mailles serrées donc 3 mailles serrées sur le ventre on délaisse la patte on fait 3 mailles serrées sur le ventre j'ai l'impression d'avoir le boulot à l'envers là prenez la deuxième patte et on va crocheter ces mailles serrées ensemble donc je prends la deuxième patte pareil je ne sais pas comment la mettre moi on est où là du coup ? ici il faut que je regarde ça ce serait celle de derrière donc ça c'est celle de devant on va faire comme ça on va voir donc bon côté avec bon côté c'est ça et c'est ça donc je les mets juste je les juxtapose comme ça on pique là je vais juste me rattacher donc une et après je vais les coller attention à ce qu'il y a la ouate qui nous embête donc une je suis là une je vais peut-être vous remonter un peu c'est que vous voyez un petit peu plus donc une de la patte et du ventre deux c'est que des mailles serrées vous en avez vu trois quatre on dit cinq là les pattes là sont mises c'est celle du côté donc ça m'a l'air bon pour le moment on a déjà deux de fait donc trois mailles serrées sur le ventre une deux trois normalement on va retrouver une papatte on est à la troisième donc la troisième papatte donc là on est comme ça prêt donc là voilà on va mettre ici on va s'accrocher et on fait une maille serrée voilà on va en faire cinq autres avec la patte et le ventre c'est la ouate qui meurt alors une et une deux deux trois quatre et cinq après on en fait trois toutes seules sur le ventre une deux trois voilà ce que ça donne et là on va rattacher l'autre patte alors qu'est-ce qu'on avait dit c'était le derrière ça je sais plus je sais plus du tout hop donc je prends la patte on va s'accrocher une maille serrée et là je prends la patte toc 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 je regarde mon nez le ventre cinq fois une la patte deux la patte le ventre trois trois quatre et la cinquième et dernière pour accrocher cette quatrième patte cinq donc trois trois mailles serrées sur le ventre crochet la quatrième patte avec le ventre six mailles serrées une maille serrée sur le ventre donc ouais on arrive pile poil alors une maille serrée moi j'en ai deux donc je vais faire les deux après je vais vérifier s'il ne fallait en faire qu'une donc voilà ce que ça donne j'ai l'impression que mes pattes ne sont pas très droite il y a une petite remonte ah bah c'est moi c'est que le crochet donc si elle peut se mettre bien par contre il y a une qui est plus derrière les écarts entre les pattes sont les mêmes on va laisser comme ça et on va voir au rang suivant c'était la galère euh donc on va attaquer le rang numéro 6 et on va faire au fur et à mesure donc la maille coulée on va regarder avec le nombre de mailles mailles en l'air c'est quoi ça ? petit oeil ou je ne sais pas quoi une narine tiens euh mailles en l'air une maille serrée au même endroit et on marque alors on va se on va bien compter une deuxième maille serrée continuez accrocheter sur le bord extérieur de la première patte avec 14 mailles serrées donc c'est là qu'il faut bien regarder où on est on va faire une en tout cas admettons si je commence là ça fait une 2 3 4 5 6 7 8 9 10 voilà donc on va commencer ici on va faire les 14 mailles serrées une deux on contourne la patte 3 on prend que la patte 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 on va bien prendre le temps parce que je pense que c'est là on va bien prendre le temps parce que 10 11 12 j'ai repris le filet que je suis en train de cacher 13 14 donc là je vais faire une diminution il faut absolument que j'aie mes 14 sur mes pattes 14 celui-là on va le couper il est fait 14 donc j'ai mes 14 mailles serrées 3 mailles serrées sur le ventre donc 1 2 et 3 donc ça c'est bon c'est juste 3 mailles serrées sur le ventre ensuite je pense qu'on va refaire les 14 mailles serrées donc bien regarder 1 2 3 4 5 ce qu'il faut c'est que votre 14 mailles serrées soit bien réparties sur les pattes 7 8 9 10 11 je recache du fil du coup 12 13 je vais couper et 14 ici 3 mailles serrées sur le ventre 1 2 3 hop on repart pour les 14 mailles serrées de la troisième patte 1 2 3 4 ça c'est un peu le rang d'égalisation entre les pattes et le ventre 5 6 7 8 9 10 je coupe le fil 11 13 et 14 on est bien 3 3 mailles serrées sur la patte euh sur le ventre 2 et 3 on est bon aussi 14 sur la dernière patte donc 1 2 3 3 4 je rentre mon fil aussi 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 et 14 on est bon aussi les comptes sont juste donc 14 dans la deuxième 3 mailles serrées sur le ventre 14 mailles serrées dans la troisième patte euh 1 maille serrée sur le ventre ne fermez pas le rang et continue à crocheter en rond continue là on a 68 mailles serrées je ne vais pas les remonter puisque je sais que j'avais 3 mailles sur le corps et 14 mailles sur chaque patte euh après on va faire des diminutions à partir du 7ème rang on ne ferme plus les euh on fait plus de mailles coulées et plus de mailles en l'air donc là il faut que je fasse une mailles serrées là je vais en faire deux je verrai après si je ne suis pas bonne dans les j'en ai fait deux pour commencer il me semble donc il faut vraiment que je respecte euh donc là hop on fait directement une euh diminution donc on pique on ramène et dans la deuxième on pique on ramène on a fait une diminution il faut absolument la marquer sinon vous ne vous retrouverez plus jamais de mailles il a les quatre pattes à peu près oui le principal hein alors le 7ème rang on va faire une diminution et 32 mailles serrées 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 Caz, c'est ce que c'est. Alors, 30, 31, 32, et on va répéter, une diminution est 32 mailles serrées jusqu'à la fin du mois. Alors, je suis à 30 mailles serrées, on va regarder comment ça va se goupiller, 31 et 32. Je vais faire une diminution ici pour être sûr d'en avoir 32. Donc, le rang numéro 7 est fini, on a 66 mailles serrées, donc là, ça va vous permettre de vérifier encore une fois, on ne fait plus de mailles coulées, on fait directement une maille serrée, on la marque. Le rang numéro 8 et le rang numéro 9, on va faire les 66 mailles serrées. Alors, vous faites le rang numéro 8, les 66 mailles serrées, vous enlevez le marqueur, vous commencez directement avec la première maille serrée du rang numéro 9, les 66 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang numéro 9 avec les 66 mailles serrées si tout va bien. Alors, je vous reprends avant, j'en suis à mon rang numéro 8, à la maille 64. Donc, pour vous montrer, 65, je suis juste. 66. Donc là, il ne faut plus de mailles coulées. Mailles serrées, on met le marqueur et là, on va faire le 9e rang avec les 66 mailles serrées. Donc, le 10e rang, on va faire une diminution que l'on marque et 9 mailles serrées individuelles. Donc, la séquence, une diminution et 9 mailles serrées individuelles. Et j'ai fini mon rang numéro 10, on a 60 mailles serrées. Le rang 11 et le rang 12, on va faire les 60 mailles serrées comme elles se présentent. Et j'ai fini mon 11e rang, mon 2e rang avec mes 60 mailles serrées. Et puis, on va faire le 13e rang avec une diminution pour commencer. N'oubliez pas le marqueur. Et 8 mailles serrées individuelles. Alors, je vous explique. Le rang numéro 13, on va faire une diminution 8 mailles serrées. A la fin du rang numéro 13, vous avez 54 mailles serrées. Le rang 14 et le rang 15, on fait les 54 mailles serrées comme elles se présentent. Voilà, et on se retrouve à la fin du 15e rang. Alors, je reprends. J'ai fini donc mon rang 14 et 15. Là, j'ai un petit zégoubouli à couper. C'est rien, c'est un fil que j'ai rentré qui dépasse. Donc, le rang 14, le rang 15 avec les 54 mailles serrées, je crois. Alors, 54 mailles serrées. Alors, maintenant, nous allons faire... J'ai mis le gilet, je suis frigorifiée. C'est un petit détail, mais qui a son importance. Alors, le rang numéro 16, nous allons faire... Hop, vous savez qu'on ne fait plus de mailles coulées, plus de mailles en l'air. On va faire une maille serrée. On la marque, c'est la première maille du rang. Alors, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. On va répéter ça encore cinq fois. Donc, une maille serrée, une diminution, une fois. Une maille serrée, une diminution, deux fois. Une maille serrée, une diminution, trois fois. Une maille serrée, une diminution, quatre fois. Une maille serrée, une diminution, cinq fois. 15 mailles serrées individuelles trop vite de c'est tellement les mains froides je l'ai mage les 11 13 14 et 15 mais 15 mailles serrées une maille serrées une diminution cette fois faire ça donc une maille serrées une diminution une fois une maille serrées une diminution deux fois une maille serrées une diminution trois fois une maille serrées une diminution quatre fois une maille serrées une diminution cinq fois une maille serrées Une diminution 6 fois Une maille serrée Il reste 2 mailles La diminution 7 fois Pile poil Donc le rang 16 est terminé On a 41 mailles serrées Le rang 17 On va faire 5 fois la diminution On commence par une diminution On la marque On va en faire 5 Donc là on en a fait une Une deuxième Attendez je reproche Une deuxième Une troisième Une quatrième Et une cinquième Donc on en fait 5 5 diminutions On va faire 19 mailles serrées Une Deux Trois Quatre Cinq Sept Huit Neuf Dix Onze Onze Deux Treize Quatorze Quinze Seize Dix-sept Dix-neuf mailles serrées Et six diminutions Et six diminutions Deux Trois Quatre Cinq Et six Le rang Le rang est terminé Et on a fait 30 mailles serrées Alors le rang 18 il va être un petit peu spécial On va faire des demi-brides Donc on va crocheter deux demi-brides ensemble Donc on fait un jeté sur le crochet On rentre dans la maille On ressort On rentre dans la maille suivante On ressort On passe dans les deux mailles Et on passe dans les trois Donc là J'en ai fait Une À la place de deux Donc là J'ai fait une diminution De demi-brides On va faire trois demi-brides Donc On fait un jeté sur le crochet On pique dans la maille Et on passe dans les trois fils Une Deux Je ne sais plus comment je vais en faire Et trois Ensuite on va faire Vingt mailles serrées Individuelles Quinze Dix-huit Dix-hineuf Vingt 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 mailles serrées Individuelles Trois demi-brides Donc Une Un jeté On pique On ressort On passe le fil dans les trois mailles Deux Et trois demi-brides Et on va faire Deux brides Ensemble Donc Deux demi-brides Je ne sais plus comment on fait Je ne sais plus comment on fait C'est du faire comme ça On passe dans les deux Non Un jeté Donc J'aurais fait comme ça Je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure Deux Et après Trois Ça doit être ça Je pense que c'est ça On a vingt-huit mailles Ensuite Le rang 19 On va faire des mailles serrées Ici On va en faire sept Donc On note la première Deux Trois Trois Quatre Cinq Six Et sept Sept mailles serrées Six demi-brides Donc On passe dans les trois mailles On va jeter On pique On passe dans les trois Trois Quatre Cinq Donc Demi-brides C'est la moitié d'une bride En hauteur Il y a Demi-brides Brides Double bride Triple bride Quadruple bride Vous aurez compris Huit mailles serrées Huit mailles serrées Six Demi-brides Et il y aura une maille qui va rester Une On va la redescend Deux Trois Quatre Cinq Et six Il y en reste une qu'on ne fait pas Pourquoi ? Je n'en sais rien Il va nous le dire Ne crochetez pas la dernière maille de ce rang On a 27 mailles Alors Le 20ème rang Il faut sauter les sept premières mailles serrées Et celle-là je la laisse Attendez Je vais déjà compter Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Sauter les sept Premières mailles serrées Donc Et là j'attaque dans la huitième Pourquoi je fais un gros trou comme ça ? On va dans la huitième Et on fait Cinq Demi-brides Une Deux Trois Quatre Cinq On va mettre la tête Je pense Suivant On a maintenant Un trou sur le dos Qui sera Cousu plus tard Ah bon ? Attendez Je regarde Je ne comprends pas Enfin bon Donc sauter les sept premières mailles serrées Cinq Demi-brides Dix Mailles serrées Une Une Six Sept Huit Neuf Dix Dix mailles serrées Cinq demi-brides Cinq Une Deux Trois Quatre Cinq Je n'ai pas qu'un trou sur le dos Moi j'en ai plein de trous Alors attendez Il y en a maintenant un trou sur le dos Qui sera cousu plus tard Donc à la fin de ce vingtième rang On a Vingt mailles Mailles Mais là je ne tombe pas sur le truc J'ai deux trous Est-ce que c'est juste Oui c'est ça On a un trou sur le dos Donc là j'avais commencé là On a rattaqué là Je vais vérifier Parce qu'on a rattaqué là Et là je vais ouf du coup On a un trou sur le dos Donc je laisse le trou sur le dos Ah oui Après je vais monter le cou D'accord Donc là je travaille uniquement dans le cou Le trou là On va le laisser je pense Et on va travailler celui-là C'est pas très clair Cinq demi-brides Il y avait un maille Donc Là je vais où ? Non mais Il nous prend vraiment pour des benais Je vais où ? Je vais où ? Ça On n'en sait rien Donc là on est où ? Je vais vérifier Il faut que j'ai vingt mailles 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 Je vais voir un maille Alors On va regarder ça Là c'est une de maille je pense 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 Donc je pense que ça c'est une maille Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? 5 demi-brides Donc tout de suite Une Je vais la marquer Je me retrouve un peu dépourvue Je vais vous remonter un peu Parce que ma bête est debout Une Deux J'espère jouer au bon endroit Trois Quatre Et cinq 5 demi-brides Dix mailles séries Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Oh je ne vais pas Neuf Et dix 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 mailles séries Cinq Dému-brides La fin du rang On en a vingt Une Deux Trois Quatre Quatre Le compte est juste Donc je pense que j'étais au bon endroit Cinq C'est toujours de la devinette Quoi Donc le rang vingt On a Le rang vingt Tiens On a Vingt mailles séries Vingt mailles Le rang vingt-deux Donc on rataque ici Une demi-bride On la marque Et on va faire quatre autres Donc il y en a cinq Une Deux Trois Quatre Cinq Alors attendez Parce que c'est la même chose En fait Oui Le rang vingt-et-un Vingt-deux Vingt-trois C'est les mêmes Donc le vingt-deux Cinq Dému-brides Dix mailles séries C'est le coup En fait Une Deux J'ai un petit nœud Là Ça c'est la pelote Qui a été abîmée C'est pas moi Qui ai fait le nœud Trois Pas grave On rentrera Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Dix Et cinq Demu-brides Pour finir Une Deux Trois Quatre Chaque fois Je me prends Et cinq Dému-brides Donc le rang vingt-et-deux Est fait On a toujours Les vingt mailles Et le rang vingt-et-trois On refait C'est pour prendre De la hauteur Du coup On commence par Cinq Dému-brides On note la première Une J'essaie de coucher la bête Deux Trois Quatre Cinq Et on fait Dix mailles serrées Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Et donc On va refermer le rang Avec les cinq Demu-brides Une Deux Trois Quatre Et cinq On a fini donc Le rang vingt-trois Et il y a toujours Vingt mailles serrées Vingt mailles en l'air Vingt mailles Faut Le rang vingt-quatre Et celle dernière C'est le même C'est le même Donc Cinq Demu-brides Une Le petit marqueur Une Deux Trois Quatre Cinq Dix mailles serrées Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Et cinq Demu-brides Comme on a fait au départ Une Deux Trois Quatre Et une Cinquième Donc là On a monté le coup On dirait une girafe Oui C'est C'est pas mal Je pense que c'est ça Alors Je remets mon crochet On a fini Le rang vingt-quatre Crochet encore une Maille coulée en plus C'est pour qu'on ne voie pas la démarcation Couper le fil Remplissez le corps Et le cou De laine Prenez du fil marron moyen Et fermez le trou sur le dos Donc On fait une maille coulée On va rajouter une maille coulée Une maille en l'air On va venir couper Qu'est-ce qu'ils nous disent Couper le fil Passer le bout du fil De la dernière boucle Parce qu'on va couper Je pense qu'on va coudre la tête Avec le fil Bon bah là J'en ai pris Des kilomètres C'est pas grave Voilà Donc là Il faut rembourrer Donc Il faut rembourrer le cou Et le dos Alors Je viens de finir Je vais rembourrer Un petit peu Au niveau du cou On va garder le fil A proximité Ça c'est le petit fil Que je vous avais dit Du petit neneu Donc je vais le rentrer Quand même Et là On va prendre une aiguë à laine Un bout du fil Et on va coudre le dos C'était pour monter le cou C'est pour ça qu'ils nous ont fait faire Un petit Je vais faire un nœud Tout simplement Et puis là On va coudre le dos Une fois que c'est bien rembourré On va faire ça propre Alors Je vais faire un petit nœud Ici Ça va être propre Ça va pas soire Et donc On va Hop Fermer Le trou au niveau du dos On va essayer de ne pas prendre la ouate avec Sinon après ça va faire blanc Donc je vais un peu plus loin Pour être sûr Voilà Ici je vais faire un petit nœud Et puis je repique au même endroit Et je vais cacher le fil C'est pas grave Après je crois qu'il y a quelque chose sur le dos Voilà Et puis le petit nœud de départ Que je vous avais dit On va aller le cacher aussi Donc voilà ce que ça donne Alors Oui le dos Il va avoir les poils sur le dos Donc ça va pas soire la ouate Écoutez Je suis assez fière Parce que je trouve que c'était quand même Hein Par moments pas très simple Je m'en suis bien sortie Je suis assez contente Très contente du résultat Voilà Voilà ce que ça donne Après on peut faire un cheval On peut faire un lama On peut faire Ce qu'on veut Avec un dos Un cou et quatre pattes Un ventre Voilà Il est droit Ouais Alors après il faudra que la tête On va bien rembourrer le cou Pour que la tête tienne Evidemment En tout cas j'espère que ce tuto Vous aura été utile N'oubliez pas de vous abonner Si c'est pas fait Pour activer la cloche Et recevoir les prochaines notifications Pour les sorties des vidéos Je vous fais plein de gros bisous Et j'espère que vous aurez réussi C'était pas très simple cette vidéo Cette partie du renne Donc j'espère que vous en serez sortis Et que ce tuto vous aura plu Voilà Je vous embrasse Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye